Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alors n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, nous laisser des commentaires, nous laisser des likes, ça fait vraiment évoluer la chaîne, donc c'est super important, on compte sur vous. Alors bonjour Cédric, vous avez souhaité venir effectuer une grève de barbe dans notre clinique, tout d'abord j'aimerais que vous m'expliquez un peu plus ce sujet. En fait, j'ai entendu parler de vous via des amis, sur les réseaux, j'ai regardé toutes les vidéos sur internet et franchement ça m'a motivé parce que depuis, j'ai toujours été imberbe. En fait, j'ai jamais eu de poil vraiment sur les jambes, les gens croyaient que je me rasais, que je m'épilais, mais en fait c'est que je suis imberbe et je n'ai pas de problème de cheveux. Par contre, j'ai besoin d'une belle barbe. Oui, parce que j'ai tout essayé en fait, l'huile de Nigel, j'ai essayé de toutes les huiles de barbe, des solutions, des masques, des trucs et j'ai même essayé de raser avec un rasoir Bic à blanc pour que ça repousse et ça n'a jamais poussé. C'est vraiment un gros complexe pour moi parce que même au lycée, depuis que je suis au lycée, je suis petit et mes potes, les meufs, elles se foutent de ma gueule. Je suis désolé, mais ça m'a fait rire parce que je peux comprendre. C'est vrai que quand tu n'as pas de barbe, ce n'est pas évident. Tu rigoles alors que c'est un vrai complexe ? Il n'y a rien de méchant, je ne rigole pas, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là à me foutre de votre gueule. Je vous parle d'un vrai complexe, vous rigolez, vous cherchez quoi en fait ? Rien, je ne cherche rien du tout, pourquoi vous vous enflammez ? Comment ça je m'enflamme ? Je suis dans une clinique, je vous parle de mes vrais complexes, vous me dites à enflammer, vous vous prenez pour qui ? Je ne sais pas, il n'y a rien de méchant, calmez-vous, vous êtes qui ? Est-ce que vous savez qui je suis ? Vous ne vous renseignez pas sur les patients ? Vous êtes Cédric, c'est sur le dossier. Je m'appelle, je m'appelle Cédric Doumbé, je suis 11 fois champion du monde. Maintenant si je me lève, qu'est-ce que tu vas faire ? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous ! Vous êtes 10 fois champion du monde, vous n'avez pas de barbe ! C'est chaud ! Je n'ai pas de barbe ! Ouais, c'est chaud, vous n'avez pas de barbe ! Calmez-vous, calmez-vous ! Je suis 11 fois champion du monde ! Calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous ! Ici on est dans une fin, ne vous inquiétez pas, on va vous faire votre barbe et vous avez un très joli résultat. Ok, installez-vous s'il vous plaît ! Allez, mais elle coule pas ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Osgur de la Clinique BLAR. Alors aujourd'hui on est avec Cédric Doumbé, donc je le laisse directement se présenter. Salut à tous, je m'appelle... Attends, mais pourquoi je me présente en vrai ? En vrai, t'as pas présenté. Bon, les gars, je m'appelle Cédric Doumbé, enrhumé aujourd'hui mais ça n'enlève rien à mes capacités, à mes compétences. Eric Doumbé, 11 fois champion du monde de kickboxing, le plus beau, le plus fort, le meilleur kickboxing de sa génération. Sans barbe. Sans barbe. Vous voyez pourquoi je suis ici, c'est à cause de ce genre de réflexion, ce genre de réflexion qui me pourrit, qui me pourrit la vie depuis la jeunesse. Sans barbe, t'as pas de barbe, t'as des barbes à trous. Le mot trou, je le déteste, je l'ai banni de mon vocabulaire. Aujourd'hui avec Bella R, ça va changer. On va changer tout ça et on va régler ce problème. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, est-ce que tu peux légèrement tourner sur le côté qu'on puisse leur montrer un peu l'étendue du problème ? Donc là, en fait, il a presque rien, c'est juste frisé. Donc il en a très peu. Et de l'autre côté, pareil, donc on va fermer complètement les joues. On va faire une transition au niveau du menton et de la moustache. En tout cas, on s'attend à un joli résultat, tout va bien se passer et je vous laisse regarder la suite. Attendez, ma barbe. Bon, j'en ai pas aussi là parce que mon coiffeur, il m'a raté. Dans mes vidéos précédentes, vous avez vu que j'avais une belle barbe. Là, c'est mais c'est partie remise. C'est de la faute de mon coiffeur. On appelle ça le karma. Trois sous de la gueule des gens, le coiffeur est loulou. En tout cas, voilà, merci. Quel plaisir pour moi. Alors ça, c'est l'étape que je kiffe le plus. Franchement, c'est incroyable. C'est l'étape où je fais ce que les coiffeurs ont peur de faire. T'es vrai ? Charcuter. Voilà, tu sors là ? Est-ce que tu sors ? Ah, tu fais moins le bon maintenant. Champion du monde, pas champion du monde. On fait comment maintenant ? On fait comment maintenant ? Champion du monde ? T'es champion de quoi déjà toi ? Champion de barbe. Le plus beau, le plus... Elle va aussi. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Estée la route? Si grace, je rattrape. You can dire de sincere d'amour. Je veux pas empowered. Siai, ça va essayer de devenir un peu confusing. Janté importantes d'amour. Janté. Je Snow Lightans suis au fond Корse. Sous-titrage ST' 501